Bonjour, c'est Jean, alias Johnny Comic, propriétaire de la boîte à BD à Laval. Je vais vous parler un peu comment ça a tout commencé, cette histoire-là. J'aidais un de mes amis à monter son club vidéo, plus précisément, je faisais sa programmation de caisse. Puis il savait que j'aimais les bandes dessinées américaines, puis tout ça. Fait qu'en jasant de même, en prenant de la pizza, puis tout ça, il dit « Hey Jean, aimerais-tu peut-être vendre des comics? » Fait que là, c'est à la boîte de pizza, il dit « Pour faire un rack au bout du comptoir, pour vendre quelques comics là. » Fait que c'est le même que c'est parti. J'ai pris quelques dollars, puis j'ai construit mon premier étagère de BD, puis j'ai commencé à vendre tranquillement, dans le club vidéo. Puis je suis resté là comme un an et demi, puis on s'est fait une bonne clientèle, le monde est trippé, puis tout ça. Puis un de mes jeunes clients, c'est là d'où ça vient, le Johnny Comics, c'est David qui m'appelait Johnny Comics. Il me disait « Jean, tu devrais t'ouvrir un magasin là, Johnny Comics! » Ça m'a comme poussé un peu, puis finalement, j'avais atteint aussi les limites du comptoir. Fait qu'on a ouvert à Laval en 94, en mars 94, sur Curie-la-Roue 321 à Curie-la-Belle à la Sainte-Rose. En 1994, après aussi avoir fait, on avait commandité le film The Crow, pour faire de la publicité, pour nous mettre sur la map au début. Fait qu'on avait des spots à Chaum FM, on a passé, Juliette Power l'a montré, on lui avait donné un trait, The Crow avait passé à Music Plus, avait parlé de nous autres. Fait qu'au fil des années, je ne sais pas si les gens qui viennent depuis le début se rappellent de certains employés qu'on a eus. Il y a eu Alain, qui était le petit roux, le super gentil, qui trippait sur Green Arrow. On a eu Aaron, le gars des bois, qui lisait pas mal de tout, finalement. Il y a Julie, qui travaillait au café avec Maryse, au café Internet en arrière. Il y a eu, tout le monde se rappelle, si vous veniez à cette époque-là, de Disco Jewel, Disco Jewel. Il y a eu une bande dessinée là-dessus, que j'ai demandé à Julien, s'il pouvait remettre la main là-dessus. Je le vois plus souvent, puis la dernière fois que je l'ai vu, bien, il regarde ça un peu, puis je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. Tout le monde se rappelle de Charles, Charlie Boy, pour les intimes. Après ça, ceux qui le savent, en 97, on a ouvert à Laval. On a fait une extension, on avait rejeté le café Internet, parce que le monde pouvait venir luncher le midi, ils venaient checker leur e-mail, avant que tout le monde l'aille sur leur téléphone, ça n'existait pas encore dans ce temps-là. Fait qu'on a fait ça jusqu'en 99. En 99, on a fermé cette section-là, parce qu'évidemment, on était passé à d'autres choses. Puis on a déménagé dans le centre d'achat actuel. Au 31-61D d'Agenais-Ouest, à Fabreville, dans le plus petit local qu'on avait réaménagé. Puis en 2005, quand le grand local à côté s'est libéré, on l'a pris le plus grand local, justement, pour être capable de continuer d'évoluer avec notre clientèle, pour donner un meilleur service, pour avoir de la place, parce que le marché a changé. On est tombé beaucoup, au début, dans mon premier local, c'était comic book, gaming, les jeux de rôle, les bandes dessinées américaines, c'était pas mal ça. J'avais un petit peu de jouets accrochés, mais très peu. Puis là, au fil des années, les jouets ont pris beaucoup de place. Les recueils, les trade paperbacks, sont devenus super populaires. Fait que là, à cette heure, on a des bibliothèques remplies, ce qu'on n'avait pas avant. Fait qu'en 18 ans, il s'en est passé pas mal de choses. Merci à tous les clients de longue date et aux amis de la boîte à BD pour nous avoir permis d'avoir du fun ensemble puis d'avoir lu toutes ces bonnes histoires-là pendant 18 années. Merci à tous.